Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading, donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description, on fait ça tous les mercredis et vendredis à 18h pour le moment et après on repassera à 19h comme d'habitude, et merci les amis pour votre temps, merci à la communauté Twitch d'être là, que vous parlez dans le chat ou pas, ça fait vraiment plaisir, et merci à la communauté YouTube pour le soutien. Ok, je vous mets le warning, et let's go. Allons-y, on va commencer par notre ami le Bitcoin, donc BTC, weekly, la direction n'a pas changé, d'ailleurs ce qu'il donne ici devient très agressif, donc on est clairement dans une impulsion, ce mouvement-là pour moi c'est clairement le A, ça c'est une très bonne nouvelle parce que plus ça confirme la possibilité d'un A et plus ça confirme le départ d'une tendance haussière, c'est très bien, parce que si ça c'est un A, le prochain move ça sera simplement un B qu'il faudra attendre avant la continuation, donc plus continuer à exploser et mieux c'est. La structure daily n'a pas changé, en réalité on est toujours dans la zone des 30 000, on est toujours dans cette zone-là, donc on continuera à faire attention en daily et en 4 heures, d'accord, parce que 4 heures on n'a toujours pas corrigé ça, on est toujours dans cette uptrend qui continue, 4 heures on est toujours dans cette uptrend aussi, donc ceux qui sont dans l'achat en daily ou en 4 heures, c'est toujours une bonne zone pour prendre des profits, d'accord, pas tout, parce qu'il peut continuer à push, mais prendre des profits c'est très important, surtout dans cette zone. En une heure, donc dans la dernière vidéo, non c'était en 15 minutes, 15 minutes dans la dernière vidéo on a dit qu'il n'y avait pas de sell setup, qu'au contraire il donnait plutôt de l'achat ici, ça il l'a bien validé, c'est sûr du top, bon c'était pas le up le plus agressif, mais valider c'est validé, d'accord, donc tant qu'il donne des buy setup en petit time frame, nous on continuera à l'acheter, donc ici on avait vu de l'achat en une heure pour revenir péter le top, là on avait vu de l'achat en 15 minutes pour revenir péter le top, donc on continuera à prendre les setup en interne, il avait même, il a même pris le temps de nous donner un setup en petit time frame ici qu'on avait vu aussi, donc tant qu'il donne des buy setup, il n'y a pas de raison de se jeter dessus à l'avance, d'accord, pourquoi, parce que c'est du trading, c'est du court terme et notre objectif c'est de manger en interne, et il est suffisamment patient en tout cas pour nous laisser un petit buy avant de l'exploser, d'accord, peu importe la time frame, ici 15 minutes, on interne là, là dedans, là dedans, donc à chaque fois il nous donne des setup avant de partir, donc il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre, en une heure, ce mouvement-là, voire même 4 heures, pardon, 4 heures, ce mouvement-là n'a toujours pas corrisé, comme je dis, on est toujours dans la même zone, s'il explose, là on commence à reprendre du momentum, d'accord, donc s'il explose, on reprend du momentum et on s'éloigne de la correction de ce mouvement-là, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de correction, parce qu'il y en a même dit, si on reprend momentum, est-ce que ça veut dire qu'on viendra péter le top direct, non, 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 si on reprend du momentum ici, ça veut dire juste qu'on va décaler la correction, mais au lieu d'avoir une correction une heure, on va avoir une correction 4 heures, voire au-dessus, voire daily, un peu comme en, c'était quoi en 2017, je crois, non, en 2020, ici, d'accord, sur ce mouvement-là, plus on s'éloigne, plus le mouvement est agressif en daily, et plus on augmente les chances d'obtenir une correction daily, ok, donc en soi, ça ne change pas la direction long terme, mais ça va être juste l'opportunité, on attendait en 4 heures, on va devoir l'attendre en plus tard, ici, si je regarde en petit time frame, donc si on part en 4 heures, on n'a pas eu vraiment de correction 4 heures, ici, d'accord, on a eu une correction une heure dans cette zone, on a eu une correction ici, aussi, mais c'était principalement de la petite time frame, donc en une heure, ok, et si on repasse sur la première impulsion, c'est la même chose, on a eu un running, ici, mais c'était, pour moi, c'est plus d'une heure, ici, d'accord, voire peut-être un peu au-dessus d'une heure, mais ce n'est pas vraiment du 4 heures, donc on prendra les buy setup, donc comme là, il a donné un running pour de l'achat, là, il a donné un running pour de l'achat, là, il a donné un regular flat pour de l'achat, donc nous, notre objectif, c'est de prendre ces setups-là dans la time frame qui concerne la structure qu'on recherche, d'accord, donc si c'est d'une heure, on aura des TP à chaque noue plus haut, et on surveillera à chaque noue plus haut, donc là, c'est la même chose, s'il vient ensuite commencer à nous donner une structure corrective daily, on va trade cette structure corrective, mais on sait que c'est juste la correction de ça, notre objectif, c'est revenir, retester le top après, donc on va faire la même chose, ici, si j'ai une structure corrective 1h, je prendrai mes corrections 1h, si j'ai ma correction 4h, je prendrai ma correction 4h, mais je garde en tête qu'à un moment ou un autre, on aura aussi une correction daily, donc doucement, mais sûrement, donc en mode investissement, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec tout ça, d'accord, on s'en fout, qu'il donne des corrections là, ou qu'il donne une plus grosse correction là, on s'en fout complètement, l'objectif, c'est revenir péter le top, là, c'est plus pour ceux qui trade, en petit time frame, donc attention, 15 minutes, tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, ici, on peut avoir encore un autre plus haut, d'accord, donc, ou directement, ou sinon, je remets la ligne, ou sinon plus gros flat, avant un push, donc pour le moment, il n'y a rien, là il y avait un buy setup, là il y avait un buy, là il n'y en a pas, alors quand on était ici, je vous ai dit, je vois de l'achat, quand on était ici, je vous ai dit, je vois de l'achat, on était là, je vous ai dit, je vois de l'achat, maintenant, sur cette structure, sur cette impulsion, je ne vois ni achat, ni vente, donc pour le moment, c'est trop tôt, c'est possible qu'il donne un push là-dedans tout de suite, mais aussi la possibilité, parce que si ça, c'est un regular flat, on obtient un plus gros regular flat, le seul truc à garder en tête, c'est, est-ce qu'il va venir casser ce bas, ou est-ce qu'il va corriger au-dessus, c'est ce qu'on va surveiller pendant les jours à venir, ça a bien joué à ceux qui ont pris le buy en interne, on surveille, on monte les BE, on prend les profits, c'est important, on n'a toujours pas obtenu cette structure 4 heures, mais on ne peut pas l'ignorer. ETH, objectif, daily atteint, bien joué à vous, donc on avait dit, quand on était ici, on cherche une correction, et ensuite un buy pour revenir péter le top, ça a mis du temps, mais on y est, c'est là aussi, donc où on se rend compte qu'une structure daily, ça met du temps, donc quand je vous dis, j'attends une correction daily, c'est pas plusieurs jours, daily c'est plusieurs mois avant de finir la structure, d'accord, ça, ça a mis plus de 200 jours, juste la correction et l'impulsion. Donc maintenant qu'on a atteint notre objectif, pour moi c'est une bonne zone pour prendre DTP, d'accord, une bonne zone pour prendre DTP au cas où il nous valide un regular flat, c'est possible, rappelez-vous ici, on a eu ça, j'ai copié, non c'est pas ça, ça, rappelez-vous ce move, sauf que c'était en dessous, je crois que ça devait être peut-être du 4 heures, un peu plus, donc pour le moment, donc ce mouvement-là, on l'avait analysé de la même manière, on a eu un up, correction, on a dit buy jusqu'à ce top, celui-là aussi, la correction, là il dit buy jusqu'à ce top, donc on doit faire très attention à la possibilité d'un regular flat comme là, d'accord, donc si ce mouvement-là c'est bien un regular flat, alors il faut que j'enlève ça, si ce mouvement-là c'est un regular flat, je préfère prendre des profits, pas tout, mais une bonne partie ici, si c'est un flat, il reviendra péter le bas, si c'est pas un flat, c'est très simple, on va le voir, où il va continuer à exploser, où il va corriger, et on aura largement le temps de le voir ici, s'il corrige, il n'y aura probablement pas un regular flat, est-ce que c'est déjà arrivé, ouais, si on regarde ici, par exemple, on attendait un regular flat pour les plus anciens, ceux qui me suivaient au tout début, là on avait dû chercher de l'achat jusqu'au top, exactement comme la structure qu'on vient d'avoir, et on a dit de faire attention au top, parce que c'est, il peut donner un regular flat avant le retournement, ou il continue à monter maintenant, il a corrigé ici, pour continuer à push, et dès qu'on a vu l'impulsion qu'il a donné derrière, on a dit bon ben, ça va être compliqué pour le regular flat, d'accord, là, donc est-ce que c'est possible qu'il continue à monter, oui, mais on doit se protéger du potentiel regular, comme il a donné un regular flat ici, il peut le donner là aussi, en tout cas bien joué, on prend des profits, on fait pas les, enfin on essaye d'éviter de courir derrière plus de profits, parce que souvent c'est ça, ils vont se dire je vais acheter, mon objectif il est là, une fois que l'objectif est atteint et qu'ils voient le mouvement, il est très agressif, ils se disent ouais mais imagine ça monte à tel prix, imagine ça monte à tel prix, certes, mais dans ce cas là, paye toi un peu, et après tu peux imaginer ce que tu veux derrière, comme ça s'ils se retournent, tu t'es payé, s'ils continuent, tu peux continuer à vivre dans ton imagination, parce que t'as suffisamment, t'es encore dans le trade pour pouvoir gratter quelques billets encore, mais le problème c'est que si je ne prends rien, et qu'ils valident un regular flat, c'est de l'argent de perdu, du temps de perdu, donc se payer c'est important, et là on parle trading, on n'est pas en train de parler investissement, on est en train de parler trading, investissement, l'objectif c'est le même que le bitcoin, c'est revenir tester le top, donc on s'en fout de ce qu'il fait en interne, ok, et en petit time frame, on a rien, pour le moment on a rien, donc on avait dit ici, tant qu'on est au-dessus de la trend, encore un autre plus haut, il avait donné un beau petit buy setup ici, là il n'y a rien, encore comme le bitcoin, ce que je veux voir, c'est en 15 minutes, peut-être un peu au-dessus, je veux voir s'il corrige ou pas, s'il corrige, c'est encore de l'achat, sinon je ne fais rien, je ne touche pas à ce trade pour le moment, BNB, BNB on a peut-être un petit running, ça peut être pas mal à tenter, tant qu'on est au-dessus de ce top, ce bas pardon, ça peut être un beau petit buy pour revenir tester le top, alors l'objectif est toujours le même sur BNB, c'est revenir casser ce top là, ça peut être après avoir validé un flat, ou ça peut être directement, peu importe, l'objectif est le même, mais pour le moment, on surveille un potentiel running en interne, le dot, alors le dot, ça va être la structure 4 heures qu'on va devoir surveiller, parce que tant qu'on n'a pas pété le top, on doit faire attention à un potentiel regular flat, avant le retournement, donc ça va être très vigilant sur le dot, notre objectif est atteint, je rappelle, quand on était là, j'avais dit buy, objectif, revenir péter le top, c'est bon, on l'a atteint. D'accord ? Est-ce qu'il peut donner ça et encore un push ? Oui, tant qu'on est au-dessus de la trend, il peut continuer à grimper encore un peu, pour le moment, il n'y a rien. Donc, bonne zone pour prendre les profits pour ceux qui ont pris le buy qu'on a eu. EGLD, donc EGLD dans la précédente vidéo, j'ai dit, pour moi ça c'est une structure qui m'annonce plutôt de l'achat, c'est toujours le cas. Alors, même s'il revient péter ce bas, c'est toujours aussi. D'accord ? Sol, bien joué pour ceux qui ont pris le sol aussi, c'était nickel, propre. Sur la grosse structure, comme le 2, je crois, fais attention potentiellement à A, un B, un C, avant le buy. D'accord ? S'il vient péter ce top, on ira pour un running, mais pour le moment, on doit faire attention à ça. Et en une heure, voire même 15 minutes, il y a potentiellement un petit running ici et là, à tenter. D'accord ? Donc, tant qu'on n'a pas de correction, on tente le running. Et si je le vois corrigé, je n'irai pas pour un running, je n'irai pour un simple regular flat. Donc, je n'ai pas de raison de vendre ici, pour le moment, mais je dois quand même faire attention au potentiel gros flat là-dedans, voire même un running. Ce A, ce B, voire même un running avant le buy. Donc, la majorité des cryptos ont atteint notre objectif. D'accord ? La majorité ont atteint notre objectif une heure. Je parle de la structure une heure, pas quatre heures. La structure quatre heures, on est toujours dedans. Bitcoin, on a pété les objectifs une heure, quinze minutes. ETH, on a pété les objectifs une heure et daily. BNB, BNB, pas encore. On n'a pas encore atteint l'objectif. DOT, c'est fait. EGLD, on est encore dedans. SOL, c'est fait. Il a même pulvérisé. VET, c'est fait aussi. L'objectif, c'était le top, on l'a pété. Maintenant, comme pour les autres cryptos, attention, pour moi, ça, c'est une correction. À chaque nouveau plus haut, je dois faire attention parce que je peux avoir encore un nouveau plus bas. Voilà pourquoi c'est une bonne zone pour sortir en trading, attention. Trading. Parce que long terme, la structure est la même. C'est plutôt haussier sur le gros move. Mais en trading, un petit flat, ça peut être sympa. Regular flat. Et le Litecoin aussi, objectif atteint. Donc, c'était revenir tester ce top-là. D'accord ? Et sur le plus gros move, même chose que son cousin au-dessus, on peut être dans un plus gros flat là-dedans. Et ça, comme B. Je ne pense pas, mais c'est possible. Donc, ça, comme A. B. Donner un C avant l'heure. D'accord ? Donc, il va falloir commencer à être très vigilant. Donc, même si on obtient ce qu'on veut, pour le moment, ça se passe très bien sur la structure une heure. La structure quatre heures est toujours en cours. Parce qu'il y en a un qui m'a demandé c'est quand, c'est quand, est-ce que ça... Non, non. La structure quatre heures est toujours en cours. D'accord ? Elle n'a pas changé. On est toujours... Là, depuis plusieurs semaines, on est en train de trade la structure une heure qui, elle, elle est en train de construire la quatre heures doucement. D'accord ? Et on ne voit pas... Là, si je regarde le Litecoin, il n'y a pas énormément de momentum sur ce hub. C'est un hub qui est très correctif. D'accord ? Et la majorité, c'est le cas. Le VET, le hub, il est très correctif. Le SOL, c'est correctif. EGLD, bon, on est encore dedans. Le DOT, c'est correctif. Le BNB, clairement, on est dans une grosse correction. Ici, là. ETH, bon, lui, c'est bon. Et BTC, la structure quatre heures. Il n'y a pas tant de momentum que ça sur le dernier push qu'on a eu ici. D'accord ? Mais ça, c'est quatre heures. Donc, forcément, ça met du temps. Comme une structure daily, ça a mis plus de 200 jours. Une structure quatre heures, ça met plusieurs mois avant de se valider. Une structure une heure, ça met plusieurs semaines ou plusieurs jours avant de se valider. D'accord ? Gardez bien ça en tête. Ne pas être pressé. Donc, Litecoin, juste rapidement dessus. C'est correctif. Tant qu'on est au-dessus de la trend, on peut avoir un petit running là-dedans. D'accord ? Mais ça, ça pue. Donc, on commence à prendre les profits en crypto. Trading, je parle. Investissement, c'est toujours la même direction, tranquillement. Et la prochaine correction, ça sera notre prochaine opportunité. Bon, on va attaquer le Forex. Donc, Aude, CHF, je cherche de l'achat. Chaque noeud plus bas. Donc là, il a donné un petit sell setup en interne. Un regular flat. Donc, je pense que ça va être baissier encore. Mais à chaque noeud plus bas, je cherche un running. Et ensuite, encore de la vente. Aude, JPY, je cherche le C d'un regular flat. Ou d'un running, s'il a cassé le top. Et ensuite, le buy. Donc, tant qu'on est au-dessus de la trend, il n'y a pas de raison. Mais s'il donne des sell setup, ça peut se tenter. Là, je n'en vois pas. Il y a même peut-être un petit buy. Mais je cherche, je privilégie de la vente. Aude, USD, il a cassé le top. Pour moi, ça reste correctif. Donc, je chercherai, je continuerai à chercher de la vente. D'accord ? Le mouvement, il est correctif. 4 CHF, un petit expanding. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bar. Si j'ai un flag. D'ailleurs, il a donné un setup ici. Je prends de l'achat jusqu'à ce top. CHF, JPY, je cherche le running. Et ensuite, de l'achat. D'ailleurs, il y a peut-être un petit flat en cours ici. Donc, un buy, un drop, et encore de l'achat. Car, mais un chacune au plus haut, je cherche le C du running. Le DAX cherche un running, au moins en interne, ça comme A. Le B, au moins un C. Donc, on n'a pas pété ce bas. Encore de l'achat. Car, pour un running flat. DXY, donc, lui, il a bien payé pour le drop. Maintenant, on fait attention, parce qu'on peut avoir encore un up et encore un drop. Tant qu'on n'a pas pété le top précédent, on fait attention, on peut avoir une continuation. Eurohude, potentiellement un running ici. Pour encore un push, tant qu'on est au-dessus de ce top. Ce bas, pardon. Alors, rapidement, Eurocad. Pour ceux qui ont profité de ce buy. Je ne sais pas si on l'avait vu sur YouTube, ou si c'était qu'en privé. Mais, du coup, attention, potentiellement un flat. Même si l'objectif, c'est toujours ce running. Bien joué à ce qu'ils ont pris. Eurojpy. Eurojpy. Alors, je n'ai pas grand-chose sur Eurojpy. Et j'ai l'impression qu'il a l'air d'être motivé pour nous valider ce running-là. Mais je ne le tenterai pas. Je ne l'aurais pas tenté comme running. Parce que ce mouvement était vachement correctif. Donc, je préférerais qu'il me donne un regular flat. S'il vient péter le top, ça sera le running. Et on n'aura pas eu le B. Mais le mouvement est vachement correctif. Donc, je n'ai pas de sell setup. S'il m'en donne, je prends. Sinon, je le laisse tourner. Potentiellement un futur flat, par contre. Là-dedans. Pour encore un push. EuroNZD. Pas grand-chose ici. On n'a que deux mouvements agressifs. Donc, je vais attendre que ce move se développe un peu plus. Si j'ai ça, comme on l'a pris ici. On le prendra là. Mais pour le moment, il n'y a rien. Je chercherais plutôt de la vente sur EuroNZD. À partir de là. Au moins pour corriger. EuroNZD. EuroNZD. Donc, ça va être plus d'une heure. J'attendrai une correction. Encore un push. Tant que je suis au-dessus de la trend, c'est haussier. D'accord ? Mais à chaque nouveau plus haut, je fais attention sur EuroUSD. Parce qu'en 4 heures, même si ça reste haussier, ce move, ce n'est pas suffisant pour le considérer comme une correction. Donc, c'est où il nous donne plus tard ça, avant le hop. Où il va nous donner à un moment une correction plus grande. GBPAUD. Qu'est-ce qu'on a sur GBPAUD ? Ok, GBPAUD, je cherche une correction. Au moins la correction de ce hop. D'accord ? Minimum la correction de ce hop. Et en une heure. On a invalidé le running en interne. Je voulais un petit buy. On a eu le buy, mais il n'a pas cassé le top. Il s'est retourné directement. Là, je veux un plus gros flat. Un plus gros flat et encore un push. GBPAUD. Je voulais un dernier plus haut. Ici. Avant le retournement, s'il doit se retourner. Le problème, c'est qu'il n'a pas cassé le stop. On a eu ça et un B ici. Donc, s'il vient péter ce bas, on ira pour un running. Et encore un autre plus bas. Pour un plus gros flat. Rapidement, la structure 4 heures. Ok. On est en train de corriger ça. En gros, on corrige ça. Ça, notre premier move. Là, il corrige. Pour encore un push. GBP, JPY. Pour moi, ça reste correctif. Là-dedans. Donc, c'est ce que je veux. Comme move. Tours baissier. Une heure. Ok. Une heure, je veux ce A. Le B. C. Et encore un break. Donc, attention. Il corrige. On peut avoir encore un push. Mais l'objectif, c'est le running. C'est du running. GBPNZD. Il a l'air de corriger ici. Ça peut être lié à ce mouvement-là. Pour encore un push. Donc, le running ici. Push. Et peut-être enfin notre plus gros running. Parce qu'on n'a toujours pas obtenu le C du running. Donc, déjà, faire attention à celui-là. GBP, USD. Alors, s'il corrige. Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici. Jusqu'à ce top. Donc, c'est bon. C'est fait. Le top est cassé. S'il corrige en dessous de la trend. Je peux chercher de la vente. D'accord. Minimum pour corriger cette impulsion-là. Ou sinon, pour une structure un peu plus complexe. Pas rentrer dans le détail. Mais on peut avoir encore un drop. Et ensuite un... NZD-CHF. Cherche le même running. Par le moment, il ne donne pas de buy setup. Mais mon but, c'est d'obtenir ça avant de drop. Un peu comme Ode-CHF. Lui, toujours la même chose. Le C du running flat. D'un regular flat. Ou d'un running s'il casse le top. Donc, au moins, revenir péter le bas. Attention en une heure. Il n'a pas cassé ce bas. Donc, attention en une heure. On peut avoir ça aussi. Mais ça ne change pas, le mouvement 4 heures. NZD-USD. Pareil. On a eu, je crois, une news. Où il y a eu pas mal de mouvements. Mais le mouvement ici, 4 heures, reste correctif. Pour revenir péter le bas. Donc, c'est où il viendra péter le bas directement. Où on aura un plus gros flat. Encore de l'achat. Et ensuite, la casseur du bas. Donc, je chercherai des sell setups s'il donne des sell setups. On a eu SDCAD. C'est toujours baissier. Bien joué à ceux qui ont pris le sell ici. On l'avait vu pareil sur le zoom en privé. Donc, on managera le trade comme on l'a dit la dernière fois. Donc, l'objectif, c'est toujours revenir péter le bas. Ça n'a pas changé. Je pense que ce qu'il donne là, ça va être juste une correction. Probablement une autre opportunité pour rentrer dedans. USD-JPY. Donc, toujours la même chose. Correction et ensuite un drop. Ça. Attention, il va y avoir un running ici. Ça ne change pas. Toujours le B. USOIL. OK. Le buy setup, celui-là, est déjà parti. Un petit time frame, je n'ai rien. Ici, il n'y a pas grand-chose. Alors, je pense qu'il est en train de range là aussi. Pour encore un push. Chaque nouveau plus haut, je vais faire attention. Parce qu'on n'a toujours pas corrigé ce up-là. Et j'ai besoin au moins d'une correction. Si je veux le voir. Continuer un push. Silver. On a peut-être commencé. On est au-dessus encore de la traîne. Donc, ce n'est pas sûr. Au moins, attendre un B. Qu'un minimum un B. Et tenter un petit regular flat. Et le gold, on avait dit running. On était au top. On avait dit drop. Et ensuite buy. Est-ce que ce move, ça peut être mon running flat ? Oui, c'est possible. C'est dégueulasse, mais c'est possible. Donc, si c'est un running, mon top, il est là. Là, j'attends un B et un C. Sinon, ça veut dire qu'on est déjà en train de faire un running là. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, en vrai, ça se tente. D'accord ? Il y a la cassure du top, je chercherai ensuite le drop. Donc, toujours haussier, que ce soit pour un plus gros running, continuation, ou en interne, pardon, continuation. Donc, je ne vois pas de vente ici. S'il casse ce bas, c'est une autre histoire, mais pour le moment, je n'en vois pas. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, faites attention sur le BTC. Pour le moment, il n'y a rien. Les setups, on les a obtenus la semaine dernière. Début de semaine, on a eu pas mal d'opportunités pour rentrer en une heure. qu'on a pu avoir. Maintenant, il n'y a rien. D'accord, là, en 15 minutes, il n'y a rien. En une heure, il n'y a rien pour le moment. Il va falloir lui laisser un peu de temps pour se développer. Et ensuite, on rentre tranquillement, en petit time frame, tout en gardant en tête. En 4 heures, le mouvement est toujours en cours. D'accord ? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.